alors suite de la précédente vidéo toujours concernant cette doublure de capote donc comme j'avais vu tout à l'heure la précédente on avait bien la réglette avec la doublure fixée j'ai tenté justement la réparation de cette pièce donc du coup de la refixer sur le montant mais en fait c'est trop abîmé et trop de contraintes sur ce plastique notamment sur les fixations parce qu'en fait ça tient juste par des tétions qui sont au niveau de ça qui s'accroche dans le toit dans la pièce de la capote et donc ça en fait c'est ça qui a sauté ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui tient sur la partie arrière or la partie avant ne tient que sur ces petites ces petites parties ce qui fait que du coup en fait ça ne tient pas du tout même avec une rondelle donc cette pièce malheureusement est à changer complètement ça coûte une petite fortune malheureusement je n'ai pas vraiment le choix donc du coup faut la démonter donc dans un premier temps le but c'est de la démonter pour le faire on a toujours la même chose donc c'est ces fameuses petites vis torx celle qu'on voit ici qui était sur cette réglette donc sur ce bord on voit ici justement qu'on a un certain nombre donc on en a une là une là etc et en fait ça fait toute cette longueur en plus une fois que la vie s'est défaite on se rend compte qu'on a une espèce de de rails en plastique quelque chose qui fait comme comme une enfin morceau de plastique mais assez large et qui va s'encastrer dans ce rail comme ici donc si je le remets ce qui permet de pouvoir le coincer complètement et faire en sorte qu'il ne bouge plus dans le support plastique donc ça quand on le démonte une fois qu'on a fini le démonter on a juste à le faire passer par l'avant et ensuite le ressortir et là il est défait donc là c'est ce que j'ai fait sur toute cette longueur là jusqu'à cette partie extérieure donc on voit ici où là cette encoche est différent dans le sens où on a comme un crochet donc si on regarde par derrière on voit qu'on a une espèce de déport qui va s'encastrer à l'intérieur donc là faut défaire cette cette bouteille donc ce petit crochet qui est ici là plutôt ici ce petit crochet donc le faire passer derrière donc c'est vraiment pas évident en plus on a peur de l'arracher mais en fait c'est le même principe de rail alors très clairement quand la structure est tellement abîmée comme c'est le cas de la mienne on n'est plus à une cassure près donc on pourrait l'exploser complètement mais faut penser comprendre comment ça se fixe pour pouvoir le remonter sur le suivant parce que tu y en veux pas éclater quoi donc c'est le même principe c'est toujours cette même bande de plastique qui se retrouve coincé donc coincé entre cette partie haute donc là et cette partie basse donc le rail le plastique dur se retrouve en fait là donc faut réussir à le faire passer c'est pas forcément évident mais c'est il ya que comme ça qu'on y arrive donc voilà voilà le démontage et une fois qu'on a qu'on a défait cette partie là donc de chaque côté parce qu'on a là mais là bas aussi en fait on va pouvoir enlever le cache plastique alors pour info cette partie ce bloc plastique se remplace par contre ça ça se remplace aussi c'est à dire que ça là il ya deux pièces une pièce qui est là celle ci qui fait toute la longueur et puis une deuxième pièce qui est ici pour info ça ça vaut à peu près 3 à 400 3 à 400 euros ça ça vaut une centaine d'euros cette petite pièce donc regardez bien si elle est sauvable parce que si on peut éviter de enfin si vous pouvez éviter de claquer pour rien mais là je vois que celle ci est morte de partout parce qu'on est cassé en fait non à peu près elle est cassée à tellement d'endroits quand du coup c'est impossible de la sauver quoi et le crochet dont je vous parlais on le voit sur celui là c'est le seul qui reste donc ici justement il a déjà été bricolé par le passé je pense que la capote a été travaillé donc il a déjà été bricolé ce qu'on voit qu'on a une espèce de scotch qui a été collé dessus mais on voit qu'on a là on a encore le crochet là on l'a plus et vu qu'il y en a 4 quand il n'a plus qu'un seul qui tient en fait il ya plus il ya plus rien du tout et on n'a pas d'autres fixations derrière donc du coup on ne peut rien faire avec cette partie voilà donc une fois démontage fait après ce qu'on est la pièce attendre et ensuite le remontage peut commencer donc même chose remontage veut dire on refixe cette bande par dessus ensuite on visse toutes les torques et après seulement va pouvoir l'encastrer donc ces petits cache ici vont venir s'encastrer normalement c'est par ici c'est ici en fait que se met le petit crochet donc d'ailleurs on voit qu'on en a un là un deuxième là et on en a deux autres de l'autre côté donc voilà et après ensuite on peut refermer parce que le la vis des torques souvent se mettre sur ces parties en fait c'est vraiment un effet dans qui va se faire en crochet et après on replaque et c'est ça qui va protéger toute cette ligne donc toute la partie moteur de capote qui au niveau du des crochets de fixation voilà vous avez tout maintenant prochaine étape ce sera le remontage donc pour l'instant on finit des montées alors donc exactement ce que je vous avais dit j'ai essayé de le défaire justement sans forcer dessus le plastique est trop abîmé ce qui fait que la tête a cassé donc mais restez dans les mains et ensuite après c'est le même principe de pivot donc le la pierre enfin la gaine donc ce qu'on voit là simplement s'est levé par le bas et ensuite s'enlève du crochet donc c'est comme ça qu'on arrive à récupérer donc maintenant j'ai toute la ligne qui est défaite et juste à faire la même chose de l'autre côté voilà et le démontage sera effectué pour ce qui est de cette pièce là pareil pour la récupérer faire très attention parce que les crochets sont assez light dans l'ensemble il faut faire attention de pas de pas les éclater souvent ils ont été bricolés malheureusement les aides commencent à être un peu vieux et suivant l'entretien de la personne précédente on découvre en fait des manières de faire par le garagiste ou par lui-même par les précédents propriétaires qui peuvent être plus que discutable donc là en l'occurrence je vais essayer de pouvoir le récupérer donc normalement on a une espèce de de crochetage qui se fait ici et qui tient avec les ergots qui sont là plus des ergots qui sont sur le bas donc je vais pouvoir bricoler ça ça vraiment faut faire attention à ne pas le casser parce que sinon c'est une pièce de plus à remplacer comme je disais déjà celle-ci coûte entre 3 et 400 euros ça ça vaut une centaine d'euros environ 6 souvent d'ailleurs on est obligé de les faire venir des us parce qu'il ya peu de stocks en europe